C'est la dernière carte de Dieu pour sécuriser l'humanité. C'est la dernière carte de Dieu pour sécuriser l'humanité. Alors, nous allons rapidement voir certaines choses avant de continuer. Au chapitre 11, exode chapitre 11, verset 1. « L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Et il y aura des larmes sous la terre d'Égypte. » Dans le verset 6, « Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il y en a, point eu, et qu'il n'y en aura plus de semblables. » Alors, cette nuit, Dieu vous distinguera. « Les maladies dont on parle dans le monde seront très loin de vos tabernacles. » Et l'Éternel a introduit l'alliance du sang. Et il a dit à Moïse, « Dis aux enfants d'Israël. » Au verset 7, « De mettre le sang sur leurs portes. » « Cette nuit-là, je passerai dans tout le pays d'Égypte. » « Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. » « Tout ce qui retient votre destinée, Dieu les frappera. » « Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. » « Je suis l'Éternel. » Donc, toutes les forces démoniaques qui corrompent votre santé, qui tourmentent votre corps, qui affligent votre âme, Dieu exerce le jugement contre eux cette nuit. Donc, c'est le sang de la victoire et c'est le sang de la vengeance. La vengeance dans le camp de l'ennemi est la victoire pour le racheter. Alors, cette nuit, c'est votre nuit de victoire. Dieu exerce le jugement contre les sorciers et les sorcières qui tourmentent votre destinée. Et au verset 13, « Le sang vous servira de signes sur les maisons, ou vous vous serrez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. » Vous servirez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez pour une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Donc, l'aspersion du sang est une célébration pour toujours. C'est comme une loi pour toujours. Donc, à chaque fois que vous êtes retenus et que vous vous sentez désemparés, engagez le sang d'aspersion pour votre liberté. Alors, tout ce pour quoi vous avez pleuré pendant ces années, vous les saisissez facilement ce soir. Puis-je entendre votre grand amène ? Puis-je entendre votre plus grand amène ? Verset 24, « Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. » Verset 25, « Quand vous serez entré dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. » Au verset 30, « Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. » On appelle à Moïse et à Aaron et leur dit, « Lévez-vous, sortez du milieu de mon peuple. » Alors, cette nuit, tous les démons qui vous retiennent, vous allez brûler leurs mains. Vous et les enfants d'Israël, allez, servez l'Éternel, comme vous l'avez dit. Prenez vos brébis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Tout ce qui est assis sur votre carrière, sur votre destinée, pour frustrer votre connectivité à Dieu, Dieu détruit leur emprise sur vous ce soir. Au verset 33, les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de les envoyer du pays, car il disait, « Nous périrons tous. Votre peur, à cause de votre crainte, ceux qui vous retiennent captifs, vous laisseront en précipitation. Vous vous libérez dans la précipitation. Cette nuit, finalement, 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 puis j'entends de votre plus grand Amen. C'était la dernière carte de Dieu qui a sorti Israël d'Égypte. La dernière carte de Dieu délivre toujours. Alors, cette nuit, par le mystère du sang d'Asperso, votre captivité de longue durée est transformée en témoignage. Tout en prise du diable sur votre destinée est finalement brisée. Et vous y croyez qu'il est très fort Amen. Je veux vous entendre dire très fort Amen. Je veux vous entendre dire votre plus fort Amen. C'est la dernière carte de Dieu. Dans 1 Jean 5, versets 7 et 8, La parole de Dieu dit qu'il y a trois qui portent témoignage au ciel. Le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Et ces trois sont d'accord. Et ils sont trois qui rendent témoignage sur terre. L'Esprit, l'eau et le sang. L'Esprit, l'eau et le sang. L'Esprit, l'eau et le sang. Et ces trois sont d'accord. Donc, si vous remarquez, le sang est le dernier. Donc, c'est la dernière carte de Dieu dans vos conflits avec l'ennemi. Tout démon qui ne veut pas vous laisser partir doit partir pour vous. Après cette rencontre, les médecins vous diront qu'ils ne peuvent plus trouver. Les symptômes disparaîtront instantanément. Le sang d'aspersion est fait pour la délivrance surnaturelle. Est fait pour la délivrance surnaturelle. Et cette nuit, c'est cette nuit pour vous. C'est fait pour la restauration surnaturelle. Tous ceux dont Israël a souffert pendant 430 ans leur ont été payés en une journée. Alors, tout ce que l'ennemi vous a volé pour vous rendre compte, vous avez une double restauration cette nuit. Ensuite, nous aurons vu les forces du ciel citées dans Luc 12, verset 22 à 24. Mais vous êtes rapprochés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Au verset 23, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge, de Jésus, le médiateur de la Nouvelle Alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Et c'était le dernier cité, le sang, le sang. Les forces dans le Sion, Zérusalem céleste, le sang est la dernière carte. C'est la dernière carte que Dieu utilise pour donner la délivrance à n'importe qui. Alors, cette nuit, c'est votre nuit de secours. C'est votre nuit de délivrance. Cette nuit, c'est votre nuit de secours. La dernière carte de Dieu doit saisir toujours. Peu importe ce qu'on vous a dit dans le passé, Dieu a le dernier mot. Alors, sous le sang, cette nuit, votre cas est réglé pour la vie. Sous le sang ce soir, votre cas est établi pour la vie. Sous le sang ce soir, votre cas est établi pour la vie. Sous le sang, cette nuit, votre cas est établi pour la vie. Sous le sang, cette nuit, votre cas est établi pour la vie. Matthieu 27, en conclusion. Matthieu 27 et au verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'âme et rendit l'esprit. Donc, le sang a coulé de son corps. Et lorsque son sang a touché la terre, et voici le temple, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fondirent. Les rochers se fondirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Alors que le sang s'est déversé sous la terre, la mort a perdu son pouvoir. Oh, mort, où se trouve la force? Et toi, tombe. Où est ta victoire? Lorsque le sang a drainé de son corps, la terre ne pouvait pas se retenir. Les rochers se fondirent. Il y a eu un tremblement de terre. Les tombeaux, les sépulcres s'ouvrirent. Je vois les sépulcres s'ouvrir ce soir. Tout ce qui était préparé pour la mort, vous marchez triomphalement cette nuit. Lorsque le sang a été utilisé en Égypte, Pharaon ne pouvait plus les retenir. Il dit, allez, 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 maintenant, maintenant, maintenant. Ils ne sont pas seulement allés, mais ils sont partis complètement restaurés. Ils ont dépouillé les Égyptiens. Ils ont envoyé le salaire de 430 ans en partant. Tout ce que vous avez perdu à la maladie, aux infirmités, vous les reprenez au double au nom de Jésus. Les sépulcres d'une personne s'ouvrent par le sang s'écrit. Si c'est de vous qu'il s'agit, criez fort Alléluia. Les sépulcres d'une personne s'ouvrent cette nuit. Si cela semble être vous, criez votre plus fort Amen. Votre plus fort Alléluia, pardon. Maintenant, vers 40 d'Exodos 12, verset 45, 40, pardon. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Combien d'entre eux? Combien d'entre eux? Alors, vous sortez ce soir. Vous sortez d'Égypte cette nuit. Vous sortez de cette honte cette nuit. Vous sortez de cette douleur cette nuit. Vous sortez de cet inconfort cette nuit. Vous sortez de cette peur cette nuit. Toutes les armées de l'Éternel, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Maintenant, voyez ce qu'il dit. Verset 42, Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Et c'est cette nuit de l'Éternel à célébrer par tous les enfants d'Israël. Alors, cette nuit sera cette nuit pour vous. Je veux dire que pendant que le sang est aspergé et que cela touche votre corps, tous les symptômes du mal disparaissent instantanément. Tous les symptômes du mal disparaissent instantanément. Les apôtres sont des dispensateurs. Ils ouvrent de nouveaux chapitres comme cela leur est conféré par Dieu. Ils ouvrent de nouveaux chapitres à l'Église dans Colossiens 1, verset 26 à 27. C'est ce que Paul a dit. Donc, les apôtres sont des dispensateurs. Et ce mystère a été caché depuis des âges. Mais maintenant, cela est révélé, révélé. Donc, c'est un nouveau chapitre pour l'Église. Et je peux vous dire quelque chose. Nous aurons des témoignages les plus impressionnants maintenant. dans Hébreu 9, verset 19 à 20. Pourquoi on asperge les gens? Mais qu'est-ce qu'ils font encore, ces gens-là? C'est la vérité. Chapitre 9, verset 19. Hébreu 9, verset 19 à 20. La Bible dit que Moïse après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang. Hébreu 9, verset 19. Prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine et carlate et de l'yssop et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonnée pour vous. Il fait pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang et sans effusion de sang. Il n'y a pas de pardon. Alors, quelque chose se produit ici. Gloire à Dieu. L'alliance du paquet de guérison totale que Christ a gagné pour voir la croix sera relâchée maintenant. Et je peux vous dire maintenant que cette nuit marque la fin des afflictions dans votre santé au nom de Jésus. C'est votre forteresse, c'est ma forteresse. Le diable ne peut pas nous empêcher. C'était la dernière carte de Dieu. Pharaon ne peut pas l'arrêter. Ses magiciens ne le pouvaient pas. Tous les dieux d'Égypte se sont soumis lorsqu'ils ont essayé de les poursuivre. Ils ont été engloutis dans la mer rouge. Alors, toutes les forces du diable qui essaient de vous poursuivre après cette rencontre avec le sang, ils seront engloutis dans la mer. À Maïdouguri, il y a beaucoup d'années, lorsqu'on aspergeait le sang, il y avait une vieille dame et l'une des mains était complètement vide de sang. Et lorsque le sang l'a touchée, le sang a commencé à couler dans sa main, dans son bras, pardon, et elle a recommencé à utiliser ce bras instantanément, certaines infirmités vont disparaître immédiatement. Retournez à la forteresse, ne supposez pas les choses. Ne commencez pas à supposer, mais comment cela va-t-il se passer? Si Dieu le dit, alors c'est ainsi. Vous allez libre maintenant. Dans Apocalypse 12, verset 1, ils ont vaincu par le sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Alors, puis je voudrais cesser, dans Jude 9, Satan se bat pour votre corps. Il dit, Satan est venu, Satan s'est disputé à cause du corps de Moïse. Mais l'archange Michel devait contester, devait lutter. Alors, tout diable qui dispute votre corps parce qu'il a été vaincu par le sang de l'agneau, il a été vaincu par le sang de l'agneau. Il a été vaincu par le sang de l'agneau. Il a été vaincu à cause du sang de l'agneau. Alors, aucun diable ne pouvait contester. Il a abandonné. Tous ces hommes, dans Matthieu 27, ils ont été retenus par le diable. Mais lorsque le sang a touché le sol, le diable a laissé son emprise. Alors, il libère votre corps maintenant. Tout ce qu'il a provoqué dans votre corps, tout manque. ceci et cela, hypertension, toute instabilité dans votre système provoquée par le diable pendant que le sang vous touche maintenant. Vous êtes relâchés au nom de Jésus. Tous ceux qui sont préparés à la mort sont restaurés maintenant. vous êtes relâchés au nom de Jésus-Christ. Vous y criez très fort Amen. Satan n'a pas abandonné facilement sur ce terrain. Nous l'avons combattu par toutes les stratégies d'alliance. Oh, le sang a avalé du sang. Le sang de Jésus. Le même sang que nous utilisons pour la communion. C'est le même sang que nous utilisons pour l'aspiration. C'est le même sang. C'est le même sang. Voici mon sang. Alors, nous avons tous un seul type de sang. Donc, c'est un seul sang et c'est notre sang de la Pâque. Et donc, nous utilisons sur la courbe un traitement. Un traitement. Alors, à partir de cette nuit, le mal ne sera plus capable de s'installer dans votre maison. Ils ont aspergé sur leur linteau et sur les deux faces et vous êtes la construction de Dieu. Donc, pendant que vous êtes aspergé, aspergé, pardon, le mal ne s'instellera plus dans votre corps. Combien croient dans le mystère de la Pâque? Tenez-vous de vous.